Bonsoir et bienvenue dans vos cinémas Gaumont-Pathé pour cette nouvelle soirée Il était une fois consacrée ce soir à Voyage au bout de l'enfer de Michael Chimineau. Alors le principe de nos soirées Il était une fois, vous le connaissez, je vous le rappelle, on découvre le film dans une merveilleuse copie numérique restaurée. Et puis avant, je viens vous parler quelques minutes, vous présenter le film, vous donner quelques anecdotes, évidemment en évitant de raconter ceux qui pourraient spoiler ceux qui n'auraient jamais vu le film et qui auront la chance de le découvrir ce soir. La nouveauté cette année de nos séances Il était une fois, c'est qu'on se retrouvera tous les deux mois. Alors ce soir, c'est Voyage au bout de l'enfer, c'est le deuxième long métrage de Michael Chimineau après Le canard d'heure en 1974 avec Clint Eastwood. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que c'est sans doute le premier grand film américain à traiter frontalement du conflit vietnamien. Alors on peut dire que c'est un grand film américain parce que c'est un film avec des acteurs américains, avec des techniciens américains. Mais quand même, il faut préciser que les capitaux du film sont en fait anglais. C'est la société britannique Amy qui a accepté de financer et de produire le film. En fait, ils avaient contacté Chimineau pour une autre histoire et ils avaient notamment un sujet qui était des gens qui allaient à Las Vegas pour faire de la roulette russe. Il a décliné, mais il a repris l'idée et il en a fait ce sujet sur le Vietnam. Alors quand il leur a proposé le sujet, il avait le film extraordinairement en tête. Déjà, il voyait cette durée de trois heures en trois parties bien distinctes, mais il n'avait pas de scénario écrit. Il leur a décrit le film pendant deux heures et ils ont dit banco. L'intérêt, c'est que du coup, il est parti pour écrire son scénario en même temps qu'il fait les repérages. Et c'est très intéressant parce qu'évidemment, le scénario va être dans le détail. Parce qu'évidemment, quand il raconte l'histoire pendant deux heures, tous les grands mouvements de l'histoire sont déjà en place. Mais sur le détail, évidemment, il va pouvoir s'inspirer des lieux qu'il choisit, des gens qu'il choisit. Parce que si dès le départ, il a choisi Robert De Niro, Robert De Niro qui est au sommet de sa gloire. Il a déjà fait les films de Scorsese, Mean Street, Taxi Driver. On l'a déjà vu dans Le Parrain. Donc, c'est vraiment une star d'Hollywood. Mais Christopher Walken, qui joue à ses côtés, qu'on aime beaucoup, Christopher Walken, c'est son premier rôle au cinéma. À l'époque, c'était un danseur et un chanteur de Broadway. De même, Meryl Streep avait été déjà apparue à l'écran, mais c'est son premier grand rôle. Et puis, il y a carrément des tas d'acteurs qui sont des inconnus, des non professionnels. Alors, ça vaut évidemment pour la figuration, mais même pour des rôles assez importants, comme le rôle d'Axel, qui est un des copains qu'on voit au début, un des copains des héros, qui est sidérurgiste. Eh bien, lui, il était contre-maître dans une assyrie que Cimino et Robert De Niro ont visité pendant les repérages. En fait, ils ne se sont pas fait passer pour une équipe de films. Ils se sont fait passer pour des gens qui avaient besoin, pour une raison x, y, de voir comment ça fonctionnait. Ils l'ont trouvé très compétent, très agréable dans sa manière de présenter les choses, très intéressant. Ils se sont dit, mais ce type, c'est vraiment le personnage. Et à l'issue de la visite, ils lui ont proposé de jouer le rôle d'Axel. Et c'est comme ça que le tournage est enclenché. Toute la première heure du film est en fait une scène de mariage et de chasse. Et pour ce mariage, qui est un mariage orthodoxe, eh bien, on a engagé de véritables paroissiens. Les gens sont venus au mariage en ayant réellement acheté des cadeaux. Et ils avaient fait la cuisine. Et ce sont des vrais alcools qui ont été donnés pendant la fête du mariage. Et tout le monde a bu et mangé réellement et dansé réellement. Donc, ça veut dire qu'il y a l'énergie de la musique qui infuse le film, l'énergie des acteurs. Parce qu'évidemment, ils dansent, ils chantent, ils parlent sur les musiques. Et pour nous, spectateurs, ça nous permet de voir, j'allais dire, l'amitié au travail. C'est-à-dire que tous les liens qui se tissent pendant cette séquence de mariage et de chasse qui suit, qui durent 48 minutes, eh bien, pendant tout ce moment-là, on voit ce que sont les rapports entre les gens. Et si bien que quand ils se retrouvent au bout d'une heure sur le front vietnamien, tout ce qui va leur arriver nous paraît terrible. Parce que c'est comme si c'était des amis. Ce sont des gens qu'on connaît. Et donc, tout ce qui va leur arriver nous importe extraordinairement. Au départ, la production avait très peur en se disant, oh là là, tout ce temps pour le mariage. Mais après, la production, en fait, a eu peur de tout. Oh là là, de la chasse. Oh là là, la violence de la guerre, etc. En fait, le film n'est pas un film directement sur la guerre. En tout cas, ce n'est pas un film de guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas un film où vous allez voir des exploits guerriers. Ce n'est pas un film où vous allez voir l'entraînement des soldats, comme, mettons, dans Full Metal Jacket ou dans Platoon. C'est un film qui parle de l'expérience de la guerre. Elle parle de l'expérience de la guerre de manière individuelle avec des gens qu'on a connus avant qui partent à la guerre. Évidemment, ça ricoche sur l'histoire de l'Amérique. Qu'est-ce qu'a pu représenter cette guerre ? Quelle souffrance, quelle plaie ça a pu ouvrir ? Mais pour ça, Michael Chimineau a choisi de vraiment nous sensibiliser à ces personnages. Et donc, on passe une heure de film avec eux avant de les retrouver sur le front vietnamien. Et au même titre que pour le mariage, il a voulu un vrai prêtre, de vrais convives. Alors, évidemment, il n'a pas demandé de tirer à balle réelle. Mais par contre, il a eu des exigences terribles. C'est-à-dire que ces trois comédiens américains que sont Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, qui joue les trois acteurs principaux, et bien donc, non seulement il les a habillés avec les uniformes authentiques, mais il leur a demandé d'être comme sur le front, de ne pas quitter leur uniforme, de ne pas se laver, de ne pas se brosser les dents, de rester dans leur jus pendant un mois, ils couchaient avec leurs uniformes. Si bien que la crasse que vous allez voir dans ces séquences à l'écran n'est pas une crasse hollywoodienne, ce n'est pas un maquilleur, c'est la vraie crasse. Pendant un mois, ils ne se sont pas lavés. Évidemment, ils ont pesté parce qu'essayer d'être pendant un mois dans la jungle, sans vous laver, évidemment, vous n'allez pas être déçu du résultat. De même, à un moment, un des personnages se retrouve dans une fosse avec des rats, et bien ce sont des vrais rats. Et ils ne s'y attendaient pas forcément, et son effroi n'est pas simulé. Avoir un rat qui vous galope sur la figure, ce n'est pas forcément ce que vous avez de plus formidable. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était très compliqué, parce que chaque soir, ils partaient à la chasse aux rats pour en avoir le lendemain matin pour tourner les plans, mais dans la nuit, il y avait toujours des gens qui mangeaient les rats. Donc, le matin, il y avait toujours un déficit de rats. Il fallait quand même encore en chercher pour qu'il y en ait suffisamment sur l'écran. De même, à un moment, il y a une chute d'hélicoptère. Deux des personnages chutent de l'hélicoptère à 30 mètres de haut. Et bien la chute est réelle. Il n'y a pas des cascadeurs. Ce sont les acteurs qui ont réellement chuté. Il a fallu refaire le plan 15 fois, 15 fois en deux jours, et ils tombent dans la rivière Kouaï, donc de l'hélicoptère. Alors, quand on dit à Chimino, mais il y a des pierres au fond de la rivière Kouaï, il dit « Oui, oui, il y a des pierres et il y a aussi des serpents ». Il a fallu faire avec. Et c'est ce travail-là qui donne un cachet, évidemment, authentique et unique. Même si une des prises avec cet hélicoptère a mal tourné, parce qu'ils sont sur un pont suspendu avec des lianes, et à un moment, les lianes du pont se sont accrochées sur le patin de l'hélicoptère. Et Michael Chimino, qui était dans l'hélicoptère, qui a défait, qui a libéré en quelque sorte l'hélicoptère, qui menaçait de chuter et de tuer tout le monde. Inutile de vous dire que les assurances étaient aux 400 coups. De même, les premiers plans dans la Syrie, ce sont vraiment les acteurs qui sont avec des costumes et qui manient la fournaise. Alors, là encore, c'est très beau. C'est très documenté. C'est très documentaire. Et en même temps, ces flammes ont une vertu poétique qui vont renvoyer évidemment aux flammes de l'enfer et aux flammes de l'enfer du front. Le film en français s'appelle « Voyage au bout de l'enfer ». Mais il ne faut pas oublier que le titre original, c'est « The Deer Hunter », « Le chasseur de dain », parce que deux scènes de chasse encastrent le début et la fin du film. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un film opératique, très écrit. Et donc, ce n'est pas un film de guerre, mais c'est un film sur la guerre et ce que ça a pu représenter pour les individus qu'on voit très concrètement. Il ne s'agit pas de brasser des idées. Ce sont des êtres. Mais évidemment, ce qui arrive à ces êtres, ce télescope avec le dessin de l'Amérique, c'est une vision de l'Amérique et de ces plaies qui sont à peine refermées. Quand le tournage commence en 77, en juin 77, c'est juste quelques mois après la fin des affrontements. Donc tout est encore dans les mémoires. Et évidemment, la roulette russe... Alors, ce n'est pas vous dévoiler les choses qu'il y a de la roulette russe dans le film. Ça a été l'argument de vente. Et alors, il y a eu des polémiques dès la sortie en 79, en disant « Est-ce qu'il y avait vraiment de la roulette russe dans les camps de prisonniers vietnamiens ? » Chimineau explique que des vétérans lui ont dit que oui. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que ce n'est pas ça le plus important. Pour lui, la roulette russe, c'est une manière de dramatiser la guerre. La guerre, elle a été vue sur les écrans pendant tout le conflit. C'est la seule guerre qui a été montrée sans censure à la télévision. Donc, dès l'instant qu'on fait un film, il faut dramatiser, d'autant que le film, c'est quand même un espace, une durée réduite. Il faut immédiatement dramatiser pour le spectateur. Et la roulette russe permet de montrer le côté aléatoire de la mort à la guerre. C'est-à-dire que quand vous avez le pistolet sur la tempe avec une balle dans le parier, vous ne savez pas du tout si cette balle va être pour vous ou pas. Comme quand vous êtes sur le front, vous ne savez pas du tout si vous allez en revenir vivant, mort ou blessé. Et ce qui est le pire, c'est l'attente. C'est-à-dire que ce n'est pas « Bon, ben voilà, toi tu vas mourir, toi tu vas en sortir ». On ne sait pas. Et on vit tout ce temps dans l'attente. Et la roulette russe permet de cristalliser, de dramatiser dans une séquence cette attente et ce côté moraléatoire. C'est en cela que c'est une idée superbe. Et c'est en cela que c'est vraiment un film sur ce qu'a pu représenter le Vietnam. C'est-à-dire que le film, c'est une odyssée spirituelle sur le Vietnam, tout comme l'autre grand film sur le Vietnam qui est tourné au même moment, mais lui aux Philippines, par Coppola, qui est Apocalypse Now. « Voyage au bout de l'enfer » va sortir en décembre 78 sur les écrans américains. En mai 79, Coppola présente Apocalypse Now. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est deux versions complémentaires du Vietnam. Et à chaque fois, on présente le Vietnam non pas d'un point de vue réaliste, mais comme une odyssée spirituelle. Et en s'attachant à des personnages, on ricoche sur ce qu'a pu représenter pour l'Amérique. Il faut quand même se souvenir que le conflit vietnamien est arrêté depuis juste quelques mois, d'autant que c'est des films qui pènent beaucoup de temps à tourner. Donc quand les films sont entrepris, les blessures sont encore là. Et l'accueil du public est formidable. Le film de Cimino, « Voyage au bout de l'enfer » va être un succès critique, public et professionnel. C'est le seul de ces films qui marchera à ce point. Rappelons qu'il a quand même eu cinq Oscars, dont les deux plus convoités. Meilleur film, meilleur réalisateur. Également, meilleur second rôle pour Christopher Walken, meilleur son et meilleur montage. Donc c'est un film qui a été très aimé, qui a été un immense succès. Et heureusement, parce que je vous l'ai dit, son tournage a été très chaotique, six mois. Et même dans les choses qui pourraient être les plus faciles, la première partie en Passylvanie, il se trouve qu'il tourne fin juin 1977. Fin juin 1977, évidemment, c'est l'été. Et cet été-là, il a été particulièrement chaud. Or, l'histoire se passe en automne. Donc sur les arbres, il enlève les feuilles et l'herbe, il a repas en marron pour pas qu'on ait l'air... Alors évidemment, ça veut dire que le tournage a été extrêmement préparé parce que si la caméra tourne un peu trop, panote un peu trop à droite ou à gauche, ce qu'on verra, c'est la campagne en été. Mais vous voyez le soin méticuleux qui a été apporté. Et ce soin méticuleux, c'est pas simplement pour gaspiller de l'argent. Ce soin-là, il donne une authenticité qui fait que l'émotion, ce soir, j'espère, va être au rendez-vous pour vous tous. Je vous souhaite donc une très bonne projection. Et je vous dis évidemment à deux mois pour une nouvelle séance. Il était une fois. pour une nouvelle séance.